Bonjour, moi c'est Mathilde, je suis cofondatrice d'Innowino et également consultante experte en data gouvernance. L'innovation, nous la portons dès le nom de notre entreprise, Innowino, qui signifie l'innovation on connaît. Au quotidien, nous la vivons aussi bien en interne qu'auprès de nos clients. Ingéniosité, créativité font d'ailleurs partie des valeurs de notre entreprise. Être consultant avec nous signifie donc avoir l'esprit ouvert, sortir du précaré, apprendre à penser autrement et à être créatif. Donc nous cherchons des personnalités qui seront dotées de cette curiosité et d'une envie de créer. En interne, nous avons mis en place une organisation en ownership et l'un d'eux est l'Inolab. L'Inolab, c'est notre laboratoire interne pour tester ses idées. Comment ça se passe concrètement ? Ça peut être une nouvelle méthodologie, une nouvelle façon de faire, un nouveau média de communication, la création d'un jeu que l'on pourrait utiliser lors de nos ateliers de facilitation. Il faut savoir que les Digital Lovers ont plein de ressources et plein d'idées à tester et à faire vivre. Nous suivons également des formations un peu moins classiques qu'habituellement. Ça peut être des formations en facilitation graphique ou des formations avec des Legos, comme la formation Six Bricks. Nous faisons également beaucoup de veille, quel que soit le domaine, pour nous tenir au courant des nouveautés et également des nouvelles tendances. Tout cela va servir à alimenter le bagage de ce qu'on appelle le consultant augmenté. Donc c'est quoi un consultant augmenté ? C'est un consultant normal, mais doté de super pouvoirs grâce à toutes ces nouvelles méthodologies, outils et façons de faire, qui va lui permettre de non seulement faire évoluer ses compétences, mais également d'être plus performant dans ses missions. Chez nos clients, on parle innovation car notre mission est de les aider à penser autrement. Chez InnoWinno, nous ne faisons pas d'innovation produit. On n'est pas là pour trouver la nouvelle invention gagnante du concours Lépine. Nous sommes là plutôt pour les aider à ouvrir leurs esprits, à penser différemment de ce qu'ils font habituellement et à ouvrir un peu les œillères qu'ils peuvent avoir dans leur organisation. De façon concrète, nous mettons en place des ateliers dits de facilitation. Et c'est par différentes activités que nous allons les accompagner à phosphorer sur leurs problématiques et à trouver par eux-mêmes leurs propres solutions. L'objectif est de sortir des idées préconçues et des préjugés, apprendre à se mettre à la place de leurs clients finaux et des douleurs qu'ils peuvent avoir, finalement prendre un peu de recul par rapport à l'organisation habituelle. Et le résultat prouve que ça marche très bien. Nous adorons travailler au quotidien entre nous en mode collaboratif. Cela nous permet de nous challenger, de nous entraider, également d'être portés par les idées des autres. On dirait en un mot savoir oser. On a même un petit proverbe qu'on aime bien utiliser ici qui dit « Lino sourit aux audacieux ». Donc si vous vous reconnaissez dans cette façon de voir les choses, que vous êtes dotés d'un peu de curiosité et d'envie de créer, comme je vous le disais, je vous invite à rejoindre Inno Inno, le petit cabinet de conseil nantais qui change de standard.